Sept grandes entreprises françaises sont épinglées. Selon cette étude, 25% de chances en moins avec un nom à consonance maghrébine. Les entreprises contestent formellement ces résultats. Laura Pouget. 40 entreprises françaises tirées au sort et testées via l'envoi de 5000 CV. L'étude a été commandée par le gouvernement et réalisée par des universitaires qui ont examiné deux paramètres, l'origine du nom et le lieu de résidence. Premier résultat, la plus forte discrimination se fait sur le patronisme. En effet, sur l'ensemble de ces sociétés, il est estimé que le taux de succès du candidat dont le nom a une consonance maghrébine est de 9,3% contre 12,5% pour le candidat avec un nom à consonance européenne. Sept entreprises françaises sont épinglées comme étant les plus discriminantes, parmi lesquelles Air France, Accor et Renault. Une technique de Neymanshain, nommée et ferrante, déjà vantée par Emmanuel Macron. Je peux vous dire que rendre publiques les choses et nommer les entreprises qui, dans une région, ont les pires pratiques, c'est extrêmement efficace. Parce que généralement, le mois suivant, la même entreprise n'y revient pas. Les sociétés épinglées ont toutes manifesté leur désaccord, dénonçant la faiblesse de la méthodologie utilisée. Pour Air France, ces résultats ne reflètent absolument pas la culture, les valeurs et les pratiques de l'entreprise. De son côté, Renault assure être prêt à s'améliorer, tout en contestant également les résultats de l'étude.